on garde le contact lundi importation des véhicules en afrique pourquoi n'est-il pas aisé de rentrer en possession des véhicules au port du continent martin suggestions pour une procédure moins épuisante différents ports du continent africain mercredi l'astafarisme en afrique comprendre l'adhésion de certains africains à cette philosophie réagissez en direct on garde le contact sur rti 2 vous avez enfin la part 1 valli auteur commande de toutes choses est encadré par une grande équipe de télévision va commencer par présenter nos chroniqueurs c'est il n'agirif ahmed à sayy di na bonjour hier les raisons qui poussent les uns et les autres à être inquiets face aux services qui travaillent au port africain ont été nombreuses et vous avez évoqué beaucoup de raisons la liste est encore longue c'est long parce que ce n'est pas seulement en ce qui concerne la Côte d'Ivoire c'est pas seulement la Côte d'Ivoire aussi qu'il y a des problèmes il y a la douane aussi parce qu'il faut aussi noter les harcèlements aussi de la douane et du port autonome d'Abidjan parce que vous voyez une marchandise qui vient ici à Abidjan que ce soit des véhicules ou bien les conteneurs et vous avez 25 jours après vous rentrez dans les marasinages quand vous rentrez dans les marasinages ça veut dire que maintenant si vous avez prévu peut-être 100 000 francs pour voir des douanements vous allez maintenant aller à 200 000 ou 150 000 francs non seulement il y a le port qui fait aussi des marasinages il y a la douane qui fait aussi des marasinages qui parle des dépôts douanes dépôts douanes et peut-être 25 jours après la ligne est bloquée puisque tout est informatisé après il faut débloquer la ligne c'est de l'argent après il faut il y a tellement d'harcèlement il y a tellement des marasinages tellement de frais et de coûts à payer que finalement souvent il y a beaucoup de personnes qui abandonnent les marchandises et la donnent les mains en vente aux enchères voilà et sur la toile on a quelques exemples on va vous les citer tout de suite parce que les internautes ont réagi énormément concernant ce sujet là en face de vous monsieur Aristide en kenda en kenda et là Aristide ça va ? ça va bien mon maître la question piège est venue de vous côté communication par rapport aux représentants de Côte d'Ivoire logistique sur notre plateau vous vous avez évoqué l'opacité qu'il y a autour de cette structure et des services qui dépendent de cette structure là j'ai simplement constaté qu'on ne communique pas assez autour donc de la procédure de l'existence même du guichet unique et qu'est ce que c'est que le guichet unique et hier on a constaté avec l'intervention de monsieur Médardou qui est le directeur des parcs et métriculations que le guichet unique n'est pas ce que l'on croit et que c'est un ensemble de structures composées qui donc représente le guichet unique et on a aussi compris qu'il y a beaucoup de choses qu'on ignorait et donc il a bien fait de venir sur le plateau pour nous expliquer un certain nombre de choses mais il reste encore beaucoup de questions en suspens et je pense qu'aujourd'hui nous allons pouvoir y revenir et on espère que monsieur Médardou va nous donner des réponses adéquates à nos préoccupations monsieur Médardou bonjour bonjour voilà je disais que je ne croyais pas au miracle mais le miracle se produit hier vous avez accepté d'être ici parce que généralement les structures qui sont au banc des accusés déclinent les invitations en tout cas merci encore une fois de l'équipe vous avez eu l'occasion hier de décliner le domaine d'intervention de code d'ivoire logistique il fallait pas confondre au port entier aussi au guichet unique c'est un peu différent oui d'abord je voudrais vous dire que chaque fois que code d'ivoire logistique a été invité à une émission nous avons toujours répondu et peut-être que vous aussi vous n'avez pas cherché à rentrer en contact avec nous mais la preuve c'est que nous avons la responsabilité de quelque chose et nous voulons l'assumer jusqu'au bout c'est vrai il y a des amalgames qui sont faits peut-être pas ignorance et je dis que nous sommes là profitons pour donner le maximum d'information à toute la code d'ivoire ils sont nombreux ceux qui abandonnent le véhicule au port et ils sont à un large pourcentage sur la page officielle de l'émission on rappelle que vous pouvez nous interrompre à chaque instant pour réagir au 22 42 54 pour encore poster votre réaction sur la page officielle facebook.com slash on garde le contact la première partie se fait avec ce qui a fait bouger la cité le week-end écoulé et elle est des retours de paris mais ce qu'on dit voir à la présélection côté paris ont eu lieu bel et bien le week-end dernier et marie claire sera là pour nous en parler tout de suite après ce qui va suivre avait vous été oui ou non à paris marie claire j'ai été d'une certaine façon une d'une autre est ce que c'est convaincant aristide non ça me convainc pas est ce que marie claire était à paris alors en votre absence on a relooké le studio oui effectivement je suis très heureuse d'être dans ce studio qui a fait pour nous je trouve ça beaucoup plus joli que enfin qu'avant d'accord il fait moins chaud ici qu'à paris ou plus chaud ici qu'à paris bah je suis péchardé qu'il fait plus chaud ici qu'à paris malgré malgré quoi l'air conditionné oui malgré l'air conditionné il fait très chaud ici qu'à paris la semaine dernière c'était la dernière étape de présélection Miss Côte d'Ivoire ici en Côte d'Ivoire et l'autre étape a eu lieu à paris on peut avoir la date exacte effectivement l'autre étape qu'on pourrait qualifier de 13e étape puisqu'il ya eu 12 étapes ici en Côte d'Ivoire a eu lieu le week-end dernier à paris et je vais pas faire attendre les téléspectateurs l'image est déjà positionnée disons à paris le week-end dernier c'est mademoiselle samira travboulsi qui a été lue Miss Côte d'Ivoire Miss France 2004 rappelons qu'elle remplace ainsi la Miss Côte d'Ivoire France 2013 qui s'appelle Esther Duga elle est suivie de sa première dauphine sa première dauphine qui se nomme qui se nomme Tina Degnan Tina Degnan donc je vous place une photo de deux en plus en plus bonne résolution pour que voilà pour que vous puissiez mieux apprécier la Miss Côte d'Ivoire elle a mis c'est celle à côté là oui à droite et sa première dauphine elle se ressemble apparemment je pense que c'est à cause de la coiffure je trouve voilà ce sont les deux qualifiés de paris des ivoiriens de la diaspora ce sont les deux candidates qui vont venir dans l'espoir d'arracher la couronne de Aïssa Tadia le 7 juin prochain alors elles seront ici à Abidjan oui la dernière fois Yafoubi a dit qu'elles seront là avant la mise au vert qui va débuter le 30 mai voilà donc les candidats seront là pour la mise au vert vont compétit le 7 juin et peut-être qu'elles auront plus de chance vous dit bonjour en vrai vous contente c'est ça ? Ah j'en sais rien il va falloir le demander à Abidjan Yafoubi mais soyez soyez notre ambassadrice là-bas aussi mais pourquoi vous teniez tant à l'heure du bonjour non à toutes les Miss pas seulement celles qui viennent de de Paris alors Samira Traboussi mes yeux 1 mai 72 elle est militaire caporal au sein de l'armée de l'air française une grande première elle est caporal au sein de l'armée de l'air française et disons que Miss Côte d'Ivoire bon être Miss c'est un rêve qu'elle poursuit depuis parce qu'en 2008 elle a été Miss Heure et Loire et elle a même signifié sa page Facebook elle dit c'est un rêve que je construis depuis fort longtemps voilà et la première dauphine également est qualifiée se nomme Tina Daignan elle on n'a pas beaucoup d'informations sur elle mais ce qui est sûr c'est qu'elle a rempli les conditions d'être dans le DIO et donc dans celles qui vont compétir à la phase finale de Miss Côte d'Ivoire 2014 ça fait au total combien des candidats elle porte le nombre des candidats à 26 au total 26 au total voilà et le prochain événement avant Miss Côte d'Ivoire ce sera quoi le prochain événement avant Miss Côte d'Ivoire c'est la mise au vert c'est la mise au vert et la date est fixée pour le 30 mai comme je le disais comme je l'ai dit tantôt et les deux candidats seront là bien avant ce 30 mai vous allez nous reposer elle n'est pas Française, elle est française ? Non elle n'est pas Française elle est Catherine dans l'armée française elle est Française … bah bon enfin elle est Française donc ah non elle est Française parce qu'elle dans l'armée Française elle est française, elle est Française Je veux dire, elle est la fille de l'artiste ivoirien, Jacques Trapp. Jacques Trapp aussi, mais actuellement, sa nationalité, elle est française. Elle ne doit pas représenter la telle base. Pourquoi ? Il n'y a pas de problème à ce niveau. Il n'y a aucun problème. Les textes sont souples à ce niveau. Vous nous positionnez, les deux mises. Positionnez-nous, les deux mises. On va prendre l'avis de M. M. Meda-Do. Vous nous envoyez les deux photos, M. Meda, un commentaire. Je pense que si les filles disent qu'elles sont ivoiriennes, moi, à la limite, je n'ai rien contre. Je pense aussi qu'il y a la double nationalité. Notre Drogba national, je crois qu'il a aussi la double nationalité. Non, Drogba a choisi la nationalité. Oui, mais il continue de jouer de sa nationalité française. Seydina, la mademoiselle dit que les textes sont souples à ce niveau. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là, les tests. Vous voyez, nous allons ressembler. La objection, c'est de vraiment rendre les tests plus difficiles là. Parce qu'on dit M. Quoi d'Ivoire. M. Quoi d'Ivoire, c'est des évoires. Nous allons retomber dans le problème des tests réglementaires. Le concours dit qu'elle peut être candidate. Oui, mais il faut que les concours, il faut que les tests évoluent selon les réalités du pays. Quelle est la réalité ? Non, les réalités, c'est quoi ? Ça veut dire qu'on veut sélectionner les mises ivoiriennes. Arisit, aidez-nous à calmer Seydina. Franchement. Seydina, c'est juste un concours. Voilà. Seydina, écoute-moi. C'est un concours qui représente le pays, le drapeau ivoirien, pas le drapeau français. Il faut écouter que M. Do, M. Do, Médard a dit tout à l'heure, la double nationalité est tolérée, aussi bien dans le sport que dans les arts. Vous connaissez Baba Gagnek ? Baba Gagnek, le balafoniste. C'est celui qui a lancé le balafon climatique. Mais quand il va à l'Est, il représente la Côte d'Ivoire. Mais j'ai fait sixième dans la même classe que lui, je suis Camerounais, il est Camerounais. Donc c'est souple, ça ne nous met rien, c'est rien du tout. Peut-être qu'il a pris la nationalité ivoirienne. La première dauphine qui sera également en Côte d'Ivoire, c'est le nom de Tina Daignan. Voilà, Seydina, vous taquinez, hein ? Vous taquinez. J'ai même moi d'en douter, mais taquinez pas du tout, il était serré dans Seydina. Vous taquinez. On vous revoit quand, Marie-Claire ? Après le 7 juin. Très bien. Et avec le trio Miss Côte d'Ivoire 2014. Oui, effectivement. Merci beaucoup. Bien des choses à tous vos collègues de rti.ci, Ouattara, Lassina, Fofana, Abou, Larios et tous les autres. Merci. Merci, Maman. Excellente journée à vous. Vous repositionnez la page officielle de l'émission. D'accord, Maman, je n'oublie pas. Hier, sur ce plateau, on s'est intéressé aux raisons qui font que le véhicule dure au port, les difficultés traversées par les usagers pour rentrer en possession de leur véhicule. Sur ce plateau, le directeur était là, Seydina était là, Ismaël Diop, qui vous allez voir tout à l'heure, était ici. Voici ce qui est sorti du choc des idées. Tu achètes un véhicule, arrivé ici, c'est tout un calvaire, un parcours du combattant. C'est vraiment déplorable. Alpha, Mohamed, Bari, à mon avis, nos gouvernants doivent tout simplement revoir les prix de deux douanements. Quand vous arrivez, vous voyez, il y a tellement de jeunes, il y a tellement de jeunes filles et de jeunes garçons qui se font appeler des transitaires, des démarcheurs. C'est flou, il y en a beaucoup. C'est pour ça qu'il y a des vrais transitaires. Et puis, le cadre de la logistique, comme on appelle ça, il faut qu'on dise la vérité aux uns aux autres. Il y a beaucoup, moi je pense que ça parle de la responsabilité de même le cadre de la logistique. Il y a beaucoup d'usagers qui se sont faits, entre guillemets, braqués par des jeunes gens qui sont là, qui se prennent comme des espoirs des uns et des autres pour pouvoir nous donner tout de suite l'air bric. Nous sommes des exportateurs. Il y a un flou total que les gens ne veulent pas nous dire. D'abord, dans un premier temps, on nous avait fait croire que quand son véhicule venait, on n'aurait pas eu des mécènes pour pouvoir faire des choses qu'en dix jours, tu te pourrais avoir, mais finalement, on avait fait recours aux mécènes. Moi, j'ai vécu une situation, par exemple, quand chaque véhicule qui arrive au port, au minimum, on te vole un petit truc. Donc, voilà. Donc, il y a beaucoup de choses, de questions qui viennent dans la tête, mais déjà, il faut savoir quelle est la responsabilité de l'école de la logistique. Avant 98, il faut dire que c'était une autre opération. Mais après la convention entre l'État et la Société Côte d'Ivoire logistique, il y a donc cette procédure qui consiste tout simplement à vous présenter au guichet unique automobile dès que vous êtes en possession de vos documents qui prouvent que vous êtes propriétaire de la voiture ou quand vous donnez aussi ordre à un transiteur, un vrai transiteur, pour venir faire les procédures. Très bien. Retour sur ce plateau. Ismaël Diop, bonjour. Bonjour. Voilà. Vous venez de rejoindre l'équipe. Et tout à l'heure, on va aller tout droit sur Internet. Les réactions des internautes seront relayées par le plateau. Et des questions sont adressées à M. Do-Médard. À tout à l'heure. Très bien. Sur la toile, nous commençons par la préoccupation de M. Franck Armel Niaoré. Il dit ceci, plus il y a des structures, plus il y a d'hémorragie financière. Encore M. Franck Armel, comme suggestion, je crois que l'État gagnerait à organiser et à assainir le milieu en premier point, concentrer et non déconcentrer les services de l'État, douanes, guichets uniques, Côte d'Ivoire logistique, etc. D'un côté. Et de l'autre côté, le secteur privé, les transitaires, la CICTA et autres. Toujours lui, il faut dire pour les Européens et les Américains qu'un, les prix sont plus ou moins abordables. Mais pour un jeune Africain qui spécule commercialement qu'avec les monnaies africaines, c'est plus que difficile. Le jeune Africain n'a-t-il pas le droit à une voiture ? La voiture est encore un luxe ou un moyen. Aujourd'hui, où les étudiants européens vont au cours avec leurs propres voitures en Afrique, toutes les économies de 30 ans de service ne pourront permettre à un Africain moyen de se procréer une voiture, tellement les procédures sont interminables et onéreuses. Bon, il a posté énormément de réactions. Lui, on va prendre celle de Jean Bédel Iriebi. Je dirais que les importateurs ignorent leur droit d'importer. Il existe des structures de transit douane et un personnel de transit chargé de s'occuper des douanements des marchandises dont il faut se renseigner davantage afin d'établir une importation pour ne pas subir les frais d'import en surabondance de la douane. Vous partagez cela, M. Médard ? Oui, je pense que c'est un peu l'une de nos préoccupations d'hier. Au-delà de l'information que nous devons véhiculer, je pense que pour revenir à cette question d'information qui est très, très importante, nous donnons l'information. La preuve, c'est une fois sur le site, vous allez voir que tout ce qu'il y a à faire, même en termes de documents, en termes de bureaux, où aller, tout est déjà précisé. Et peut-être pour répondre à une autre interrogation de l'un de nos internautes qui parlait de se retrouver sur un même site. Je crois que l'appellation du guichet unique automobile répond déjà à cette question. Toutes les structures, toutes les sociétés qui sont impliquées dans cette procédure se retrouvent déjà sur le même site. Donc, il n'y a pas à aller partout. Maintenant, pour les transitaires, je répète, il faut des vrais transitaires. Et les vrais transitaires, c'est ceux-là qui ont un numéro d'agrément avec l'État, avec la douane, et qui sont dans des structures bien organisées, et qui ont le droit de venir et faire les procédures de dédouanement et de matriculation de leur véhicule. Alors, Éouma, Jean-Baptiste Atoubret, lui, il a suivi l'émission, la rediffusion, il dit ceci, « Je propose que l'État prenne ses responsabilités et fusionne toutes ces structures en une seule structure pour éviter les tracasseries et raquettes. » C'est une question qui est revenue déjà lors de certains de nos séminaires. Faut-il confier à Côte d'Ivoire Logistique seule la gestion de bout en bout de l'opération de dédouanement et d'immatriculation ? Ça serait me jeter la pierre si je disais non. Nous avons aujourd'hui toutes les possibilités intellectuelles, matérielles, techniques, de pouvoir faire à nous seuls toute cette opération. Mais l'État a jugé bon parce qu'il faut comprendre qu'au-delà du mot guichet unique automobile, il y a eu des idées fortes qui ont guidé l'État à concéder cela. C'est la sécurisation des recettes de l'État de Côte d'Ivoire. Je peux dire sans me tromper que nous sommes le deuxième port d'entrée d'argent en Côte d'Ivoire en termes de douane, en termes de timbres fiscales, en termes des frais, des redévuances que nous-mêmes nous payons aussi à l'État. Nous sommes le deuxième port d'entrée et nous savons tous ce que représentent les finances dans l'économie de la Côte d'Ivoire. On ne peut pas cracher dans la soupe et l'État voudrait toujours avoir cette manne financière qui est très importante, vu surtout les idées de l'émergence qui sont en train de venir. D'accord. Si ce plan, je voulais acheter quelque chose. Parce que vous savez, les difficultés aussi ne sont pas seulement aux services qui sont là. Il y a l'État aussi qui demande beaucoup aussi à la douane. Parce que nous savons très bien qu'aujourd'hui, la douane est gérée par le ministère du budget. Ou bien, je pense bien, par le ministère du budget, ça veut dire que l'État ne s'amuse pas sur la taxation des marchandises qui rentrent en Côte d'Ivoire. Et souvent, ça a des coûts élevés et ça n'arrange pas les Ivoiriens. Ça n'arrange pas les usagers, il faut le connaître. Je peux, avec votre permission, M. Céline, dire que vous voyez, le gré à gré qui est fait en Europe avec l'acheteur de la voiture n'est pas reconnu ici. Vous pouvez acheter votre véhicule à 1 000 euros, mais ce n'est pas ce prix, on griffe encore de gré à gré, qui existe entre vous et votre vendeur, qui est retenu par la douane ici. Et ce n'est même plus directement la douane. Il y a la CICTA, donc, qui va vous donner une idée selon l'ARGUS, la cote de cette voiture sur le marché international et national. C'est sur cette base-là que la douane va appliquer certaines quotités en fonction du genre de véhicule que vous avez. Donc, cela part de 26,53 à 44,28 de la valeur imposée. Tout à l'heure, on ira en extérieur à interroger certaines personnes, mais Aristide, avez-vous une question avant de passer de l'autre côté? Oui, ma question est celle-ci. Comment ça s'explique que des gens qui sont dans la procédure, des gens qui sont prêts à remplir toutes les conditions, se retrouvent à la fin avec le véhicule bloqué et même, comment on peut dire, mis aux enchères? Comment ça peut s'expliquer? Je vous réponds directement en vous disant que ce n'est même pas possible, vous dites d'être prêt. Être prêt veut dire avoir toute la documentation et les moyens financiers qui vont avec. Alors, ce sont des informations qui nous reviennent, qu'il y a donc une pratique espiègle qui vise à... Ah oui, je rappelle. J'ai l'habitude de dire que je ne veux pas rentrer dans ce qui espiègle, parce que là, ça relève tout simplement de la manipulation aussi de l'information. Il y a 13 jours ouvrés, du moment où vous venez ouvrir votre dossier au guichet unique automobile et à la remise de votre clé pour partir à la maison. Et la douane ne sévit qu'après, pour des marchandises diverses, je crois au-delà de 3 semaines, 21 jours, pour bloquer tout simplement la ligne informatique. Il s'est dit d'en parler de dépôt douane. Et après, c'est 3 mois avant de penser aux ventes aux enchères. Je peux vous donner des chiffres. Nous ne sommes même pas à 10% des véhicules entrés en Côte d'Ivoire qui sont remis en vente aux enchères. Alors, quel est votre taux de performance pour le premier trimestre ? Nous sommes, je vais vous dire, nous sommes dans une chaîne opérationnelle de mouvements de véhicules minimum de 200 à 250 jours. 200 à 250 véhicules jours remis aux usagers en Côte d'Ivoire. Une performance. Alors, Diop, vous êtes le dernier à intervenir dans ce chapitre-là et vous passerez à l'autre côté. Non, moi, je voulais revenir juste sur le taux élevé des dédouanements et de la proposition du jeune homme qui disait, du monsieur qui disait qu'il fallait tout faire en un seul bloc. En un seul bloc ? Parce que si, je pense qu'il y a corruption parce qu'il y a plusieurs mains qui touchent aux documents. Je pense que pour sécuriser même les biens de l'État, il faut une structure, une seule structure qui va recevoir l'argent et dispatcher à tous ceux qui doivent l'avoir. Je crois que ça serait plus facile pour tout le monde. C'est ce qui est fait, hein ? L'autre chose. C'est ce qui est fait. Malgré ça, c'est écrit à plusieurs représentations. Je vous ai dit que le problème, je crois que depuis hier, monsieur Kendall a touché. C'est parce qu'on n'est pas tous informés à la même enseigne. C'est tout. Sinon, pourquoi est-ce que nous parlons de... Le droit de passage qui est récupéré à une seule caisse, et cela a été filmé par la RTI, c'est un droit de passage qui est reparti au quotidien en toutes les structures qui manipulent ce droit de passage. Je veux dire, Côte d'Ivoire logistique, CICTA et DGE. Donc, à la limite, il n'y a aucune dépédition financière quelque part. La douane est payée où cela doit être payé. Les droits de passage sont payés où cela doit être fait. Les frais portuels sont payés au port. Donc, je vous répète, on ne peut pas faire la police aussi derrière tous les agents ou toutes les personnes que vous prenez en pitié. Si je reprends le mot d'hier à qui vous confiez les dossiers de façon amicale, voilà. Sinon, il y a la version officielle. Non, mais si, 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 parce que après, non, je n'ai pas fini, j'avais d'autres préoccupations. Parce qu'en élevant les taux de toutes les taxes de dédouanement pour une voiture, on va se retrouver avec un état pollué. Parce que plus la voiture, les taxes sont chères en Côte d'Ivoire, par exemple, le gars, il achète une voiture qui a plus de 15 ans, qui coûte peut-être 500 euros, mais qui va venir polluer les sites. C'est-à-dire, si les taxes de dédouanement étaient raisonnables et assez bas, je pense que les populations allaient acheter des voitures quand même moins âgées pour pouvoir quand même... L'état a cru de se voir ou empêcher cela en mettant en place ce qu'on a appelé la redémence sur l'âge, mais l'âge est à 10 ans. Retournons-nous donc vers l'état, et puis, parce que nous pensons environnement, proposer à l'état, ça ce n'est pas Côte d'Ivoire, ni le guichet, ni plus même, en disant à l'état que peut-être il faut revoir et aussi faire une politique au niveau des concessionnaires pour que des jeunes cadres et autres puissent avoir des véhicules payés. Tout ça, cela dépend encore de beaucoup de paramètres que nous ne pouvons pas... Il a soulevé une question importante depuis hier, et avec ces explications, on comprend qu'il y a un véritable problème dans cet environnement, ce sont les fautes transitaires. Alors, on trouve... Oui, c'est surtout ça, parce que quand vous remettez votre dossier à quelqu'un qui ne peut pas résoudre votre problème, après on accuse tous les guichets unis. C'est ça. Alors, mais je vais donc dire, qu'est-ce que vous faites donc, à votre niveau, en tant que structure étatique, pour pouvoir poser le problème, interpeller les autorités, pour qu'on vienne nettoyer, aseptiser votre environnement ? Non, mais ce n'est pas possible, non ? Je ne peux pas aller plus... Nous sommes en train de tomber dans les propositions, et je suis tellement prêt pour en donner. Tout à l'heure, tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite... Moi aussi, il y a quelque chose que je voulais ajouter, c'est que souvent les usagers sont dans l'ignorance, parce qu'il y a beaucoup qui pensent que quand ils reçoivent leurs documents, leurs connaissements, ils pensent qu'ils peuvent aller prendre les véhicules dans les propres, puis aller à la maison. Non, il y a ce problème aussi. Celui-là, ils ne sont pas dans l'ignorance. Si, si, si. En Afrique, toutes les structures qui régénèrent des sous, l'information n'est pas donnée, parce que j'ai l'impression que plus on garde les Africains dans l'ignorance, tout peut se passer. Ce n'est pas que dans le port, dans toutes les structures qui régénèrent des sous pour l'État, il n'y a aucune communication derrière. Même avec vos lois, les populations n'ont pas accès à la loi. Quand je dis qu'ils n'ont pas accès à la loi, ce n'est pas communiquer de façon... Non, ce que tu dis est exact. Là, c'est pour ça que j'ai parlé de l'harcèlement de la loi, avec les marasinages et autres. Mais ce que c'est d'une avis est très important. Oui, il y a des usagers qui ne sont pas informés. Je pense que quand on redonne le... Un connaissement qui fait prendre son véhicule... Ça parle aussi du même problème de communication. La place qui prouve tout le monde, c'est nul, mais censé ignorer la loi. Allez à l'information, essayons, faisons l'effort de nous renseigner. Il y a un guichet unique automobile, il n'y a pas deux. Si vous avez un problème de véhicule en Côte d'Ivoire, il n'y a pas un autre endroit où aller. Il faut aller tout simplement au niveau du guichet unique automobile. Je profite avec votre permission pour dire que si vous voulez tout ce qui est post-immatriculation, il y a une structure en Côte d'Ivoire qui s'appelle la Sona TT. C'est là où il faut faire les mutations. Il y a des gens qui viennent chez nous pour nous demander de faire les mutations. Mais encore manque d'informations. Et nous, nous sommes là, nous allons informer. Merci beaucoup. Deux réactions sur la toile avec la permission de Fatou. Kaïman Root et ses noms casques de transporteur, il dit que notre douane a besoin d'être pulvérisée. Il y a trop, 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 trop d'insectes. Il le dit, c'est vraiment opaque. Et il a laissé sa propre voiture à la douane parce qu'on lui demandait presque le double du prix d'achat de ce véhicule. Et enfin, une petite question qui émane d'un téléspectateur qui a libelé sa préoccupation en une phrase. Y a-t-il une limite d'âge pour les importations de véhicules? Monsieur Médard. Oui, il n'y a pas de limite d'âge obligatoire. Mais quand vous dépassez 10 ans pour les voitures personnelles particulières, à partir de 10 ans, vous payez 150 000 d'amende sur l'âge. Et chaque année en plus est à 10 000 francs. D'accord. Il s'appelle Abdurman Diallo. Alors, Fatou Koulibali, on vous passe... Et c'est avec le ministère du Commerce. Ce n'est pas Côte d'Ivoire. Ça veut dire tout simplement, vous pouvez venir polluer l'environnement, mais tant que nous on peut gagner des sous, vous pouvez prendre des voitures plus âgées. C'est pas une solution. C'est un message à l'État et je prends l'autre. Pour déterminer le montant qu'on doit payer à la douane, il y a un système, pour moi, qui n'est pas une science exacte. C'est-à-dire que c'est un système de photographier, comment on appelle ça, le moteur du véhicule, le fauteuil, etc. Et à partir de ça, on détermine le montant qui doit être payé. Là aussi, c'est... Je ne ferai pas la... C'est chose. Pour la CICTA, c'est... Bonjour, bonjour, bonjour.